Une taxe va alourdir la fiscalité du transport aérien dès le 1er janvier. Elle pourrait ne pas être appliquée chez nous, puisqu'un sous-amendement a été adopté à l'Assemblée nationale lors de l'examen du projet de loi de finances 2025. Il prévoit d'exonérer les outre-mer de cette taxe. La Polynésie ne serait donc pas concernée par cette hausse des prix, à condition que ce même texte soit adopté par le Sénat. Problème, les députés ont rejeté aujourd'hui la partie recette du budget 2025, ce qui a fait tomber le sous-amendement qui ne passera pas au Sénat Selon nos informations, nos sénateurs polynésiens devraient tout de même le porter. Nous allons justement parler du secteur aérien et de son avenir avec notre invité, le PDG d'Ertitinui, Yorana Philippe-Marie. Bonsoir Emma, bonsoir à tous vos auditeurs qui nous regardent. Si le sous-amendement n'est pas adopté au Sénat et que la taxe est appliquée en Polynésie, dans quelles mesures cela mettrait en difficulté le secteur de l'aérien local ? Il est certain que si cette taxe était maintenue, cela réenchérirait la destination de la Polynésie française, ce qui ne serait pas bon pour la destination, qui est déjà une destination assez chère globalement. Donc nous espérons qu'effectivement la navette entre l'Assemblée nationale et le Sénat et après la vérification par le Conseil constitutionnel arrive à valider l'exonération pour les collectivités locales, en tout cas en termes de compagnie et de destination, de cette taxe. Car encore une fois, ça ne serait qu'au détriment de notre destination qu'il n'y en a pas besoin de ça. Il y aurait donc de lourdes conséquences pour vous. Ce soir, vous tirez un petit peu la sonnette d'alarme en quelque sorte ? Il est clair que vu la situation financière d'ATN, mais encore une fois, ce n'est pas un sujet air-tight-inuit, c'est un sujet de tous les transporteurs aériens qui desservent la Polynésie française. Nous avons d'autres destinations, d'autres marchés, il ne faut pas le perdre de vue, qui sont beaucoup plus attractifs et moins chers en transport comme en logement. Donc il faut que l'ensemble des acteurs fassent très attention effectivement aux décisions qui sont prises et à ne pas déclasser la destination par rapport au marché mondial. Il y a une autre actualité qui vous concerne, c'est la proposition de loi de pays déposée jeudi par Tony Géros. Pour faire simple, elle prévoit que le directeur général d'une SEM devrait être choisi, je cite, en dehors des administrateurs et actionnaires de la société. Et si le texte est adopté, comment est-ce que ça va se passer pour vous ? Nous allons laisser d'abord le débat sur cet amendement qui effectivement amène à une dichotomie de la gouvernance des SEM avec un PCA, comme vous l'avez dit, et un directeur général. Je rappelle que d'ailleurs la délibération existante sur les SEM permet effectivement déjà ce choix, mais là ça serait de le rendre effectivement obligatoire. Donc on va attendre les débats, les décisions, et à ce moment-là, quand cette décision sera prise, on en discutera avec le conseil d'administration pour l'appliquer au sein d'Air Taïti Nui et de voir les meilleures solutions possibles. On imagine que ce serait certainement Mathieu Béchonnet, votre bras droit, dans ce cas-là, qui prendrait le relais, vu qu'il n'est pas dans la même situation que vous avec cette double casquette ? Écoutez, c'est le conseil d'administration qui décide la pertinence de la direction ou de la future direction d'Air Taïti Nui. Quand vous avez pris vos fonctions le 1er juillet à la tête de la compagnie Otiare, vous avez annoncé vouloir redresser les comptes face à une concurrence accrue et des destinations déficitaires comme par exemple Seattle ou encore le Japon. Quel est l'avenir de ces desserts ? Quelles sont vos perspectives ? Alors d'abord les perspectives, c'est effectivement, comme vous l'avez souligné, ce n'est pas une décision, mais ça fait partie de la feuille de route que m'a fixée l'actionnaire majoritaire, qui est d'abord le rééquilibre des comptes. Donc très rapidement, on s'est attaché à l'étude analytique des routes pour comprendre les sources de ces déficits, ce qui nous a amené à prendre rapidement, à proposer une décision au conseil d'administration le 9 septembre, qui a été d'abord d'effectivement arrêter le Seattle CDG, qui était source de déficits importants, et de compenser par une ouverture plus importante de la route Japon. Je rappelle que les recettes des touristes japonais correspondent à plus de 3 milliards sur le territoire, et que c'est la seule route sur l'Asie offerte à partir de la Polynésie française. Donc l'ensemble des acteurs touristiques sont très préoccupés au maintien de cette route, donc nous travaillons en ce sens. Air Tahitinoui doit correspondre aux ambitions du pays en matière touristique, et donc nous nous adaptons aussi à ses besoins. ATN, c'est 2,9 milliards de pertes en 2022, 3,2 milliards en 2023, et des prévisions de 3 milliards de déficit en 2024. Le rapport de la CTC pointe du doigt le pilotage contradictoire de la compagnie par le pays, notamment à travers sa politique d'ouverture du ciel, et par son manque de développement touristique. Est-ce que c'est le même constat que vous faites ? Ça met votre compagnie en difficulté ? Alors je ne commenterai pas effectivement le sujet politique de ce dossier, mais il est vrai qu'il faut qu'il y ait une cohérence, encore une fois, entre des marchés émetteurs qui soient en croissance. Il faut que l'hébergement soit au rendez-vous pour qu'il y ait des vrais leviers pour redresser nos compagnies. Vous l'avez évoqué, le cubule des déficits nous a amenés, et ce n'est jamais agréable pour un dirigeant qui arrive de solliciter effectivement une injection au sein d'Air Taitinui, puisque, comme vous l'avez dit, sur les cinq dernières années, c'est 22 milliards de pertes pour Air Taitinui. Donc il a été urgent et d'un point de vue légal de reconstituer les fonds propres afin de pouvoir travailler pour l'avenir. Il est évoqué depuis plusieurs mois l'arrivée d'un nouvel actionnaire privé. Où en êtes-vous ? Ça se concrétise ? Alors, c'est vrai que c'est un sujet qui est très précieux aux yeux du président, et effectivement, il souhaite qu'on avance rapidement sur ce sujet. Donc nous travaillons déjà, bien entendu, sur cet item. Nous avons des projections d'actionnaires, mais vous comprenez très bien qu'avant de les approcher, il faut qu'on nettoie un peu nos comptes, sans quoi ça va être quand même difficile de convaincre des actionnaires de rentrer au sein d'Air Taitinui. Affaire à suivre, donc merci beaucoup Philippe-Marie d'avoir accepté notre invitation ce soir.